Et bien salut à tous les amis c'est Trunks le panda On se retrouve pour une toute petite vidéo qui sera assez courte Pour vous présenter un petit boîtier ma foi très pratique Alors attendez je vais virer ma souris qui n'a rien à foutre là Enfin si elle a quelque chose à foutre là puisque c'est mon tapis de souris Mais on va dire qu'on n'en a pas besoin dans le cas présent Donc ce qui nous concerne c'est la manette de Xbox 360 Pourquoi une manette de Xbox 360 ? Et pourquoi pas une manette de PS3 par exemple ? Parce qu'en fait je vais vous parler de ça parce que j'ai acheté ce petit boîtier C'est un petit adaptateur Alors qu'est-ce que c'est que ce petit adaptateur ? Il est marqué Xbox 360 contrôleur adaptateur for PS3 Donc oui je le dis en français je suis un gros mongol Et c'est pas grave donc c'est un truc qui se branche en USB Et à quoi donc que ça sert ? Ça sert que je vais brancher ma manette de Xbox là dessus Et ça je vais le brancher sur ma PS3 Et je pourrais jouer sur ma PS3 avec ma manette de Xbox Et ça c'est parfaitement génial C'est un truc que j'adore parce que La manette de PS3 c'est une manette que j'aime pas beaucoup Bon c'est une DualShock 2 en amélioré Plus ou moins on va dire Parce que moi j'aime bien la DualShock 2 Mais on va dire que c'est déjà un peu petit pour moi Vous voyez j'ai des grandes mains Alors que sur la 360 ça va beaucoup mieux C'est beaucoup plus adapté Et surtout ces gâchettes c'est de la merde Tout simplement ça glisse et tout Enfin voilà pour moi c'est un peu du caca Alors du coup je préfère largement une manette de 360 Surtout pour les FPS ce genre de choses Et pour les jeux de course les trucs comme ça Pour beaucoup de jeux en fait pour la plupart des jeux A part pour les jeux de combat Celle-ci est mieux Parce que là la croix directionnelle c'est du caca Mais à part pour les jeux de combat La manette de 360 est mieux selon moi Voilà après c'est chacun ses goûts Donc par contre cet adaptateur Il faut savoir que ça ne fonctionne pas Avec les manettes sans fil C'est à dire si vous avez une manette comme ça Et que vous avez que ça comme manette Ça marchera pas Il faut une manette Alors attendez j'en ai une là Il faut une manette filaire Ça marche que avec les manettes filaires Même si vous avez l'adaptateur sans fil Pour cette manette là Ça marchera pas Il faut vraiment une manette filaire Donc ce qu'on va faire C'est que je vais brancher le truc Et on se retrouve tout de suite Alors attendez Je vous montre un peu le truc quand même Il y a des trucs turbo Vous savez ce que c'est Les manettes turbo C'est le même principe Si vous l'enclenchez Ça fera un R2 en mode mitraillette Un peu comme ça Après c'est pas de la fabrication très solide C'est de la fabrication chinoise Donc si vous en commandez un Je vous garantis pas à 100% Que ce sera fonctionnel Et qu'il n'y aura pas une soudure Qui sera mal faite dedans Mais je pense que si ça marche pas Vous avez moyen d'en avoir un autre En tout cas le mien marche très très bien Donc voilà Je branche ça tout de suite Et on se retrouve pour le test Et donc voilà On se retrouve sur le menu de la PS3 Avec la manette de 360 Donc vous voyez c'est bien allumé joueur 1 Et si je me dirige avec le joystick On voit que ça répond parfaitement Pareil avec les flèches Ça marche juste hyper bien Et on va tester ça en jeu tout de suite Bon je lance Shadow of the Colossus Parce que du coup c'est tout simplement Le jeu que j'avais dans la console Parce que j'ai fait le live hier soir Et que du coup j'ai pas joué à autre chose depuis Donc voilà on fait avec ce qu'on a D'ailleurs je suis désolé Si je suis pas trop en forme là sur la vidéo Si je rame un peu au niveau de mes phrases C'est juste que j'ai pas beaucoup dormi Parce que le live s'est fini un peu tard Et que ce matin j'ai fait des J'ai fait deux vides greniers Donc je me suis levé super tôt Et du coup j'ai très peu dormi Enfin voilà Ça on s'en fout Alors j'en fais un peu la mise au point Sur la manette Bon après pour un jeu comme Shadow of the Colossus Ça a pas grand intérêt C'est plus pour les autres jeux Parce que la manette de PS3 pour Shadow Elle est très bien Vu que c'était un jeu de PS2 à la base Ça correspond parfaitement Mais là c'est vraiment pour vous montrer l'exemple C'est juste C'est rien de plus Alors Chargez une partie Bon je vous skip ça Et on se retrouve en jeu Et voilà Donc on se retrouve en jeu Et vous voyez que ça se dirige vraiment Nickel Chrome Alors J'ai pas noté de temps de latence Vraiment J'ai testé sur Killzone Et Je suis un habitué des FPS Enfin un habitué des FPS On va dire que je joue quand même à quelques FPS sur console Et j'ai vraiment pas noté de temps de latence J'ai vraiment l'impression de jouer à Killzone Sur Sur une Xbox 360 Parce que sur un FPS Ça se sent tout de suite le temps de latence Croyez moi Pour ceux qui ne me croiraient pas Du coup C'est que cet objet fonctionne parfaitement bien Je veux dire Parce que Ayant joué un peu en ligne et tout Lorsque Lorsque on a des temps de latence Justement Sur Sur une manette Ou même des temps de latence Entre la commande que l'on fait Et le temps que ça passe sur le réseau Parce que notre connexion ralentit ou quoi Ça se sent hyper vite sur un FPS Et là j'ai joué en ligne J'ai joué en ligne sur Killzone Et ça se sentait vraiment pas Je jouais avec la manette de 360 Avec aucun problème Et c'est vraiment super agréable De pouvoir jouer avec une manette de cette taille là Parce que vraiment moi J'aime pas du tout du tout la manette de PS3 Alors combien ça coûte ce petit objet ? Ça coûte une quinzaine d'euros Frais de port compris Voilà Maximum 20 euros Mais mettez pas 20 euros dedans Je pense que vous pouvez le trouver A moins de 15 euros Entre 12-13 Un truc comme ça Mais voilà Je vous mets le lien dans la description De moi où je l'ai acheté Donc je l'ai acheté je crois Sur Sur Amazon Et du coup c'est vraiment très très cool Voilà Après vous me direz Ce que vous en pensez Je sais que je suis pas le seul A pas trop aimer la manette de PS3 Bon après vous pouvez toujours aussi prendre une manette de PS4 Mais bon si vous êtes comme moi Et que vous avez pas de PS4 Ça fait un peu mal au cul D'acheter une manette de PS4 Juste pour la PS3 Alors que pour 15 euros Vous pouvez juste avoir Vous pouvez jouer avec une manette de 360 Enfin ça arrangera plus les gens Qui sont comme moi Qui jouent principalement sur Xbox Et moi par exemple Je joue principalement sur Xbox Et j'utilise la PS3 Que pour les exclus Mais c'est vrai que faire un FPS Avec vraiment une manette Une manette aussi bien comme ça Sur PS3 Du coup c'est très 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 agréable Enfin voilà les amis Je vous tiens pas plus longtemps C'était une vidéo plutôt courte Pour vous présenter le Le petit objet Et je vous dis A la prochaine Allez Ciao Ciao